Salut frère, ça va ? Ah ouais ça va, ça va Bah non ça va pas, tu tiens la tronche, qu'est-ce que t'as ? Tu me fais même pas un petit bisou ? Bon regarde j'ai mis ton cadeau Ah ouais je vois ça, mais finalement ça te va pas du tout Toi John pour porter c'est Hervé C'est terrible mais ça vieille Même avec la cravate ? J'en ai plein de cul frère, je sais pas où j'en suis avec toi Une fois c'est noir, une fois c'est blanc, une fois c'est... Ah ouais je sais, toi tu préfères le gris Ok d'accord, je vais pas m'énerver, j'ai gardé mon calme Mais maintenant on va décider de plus voir, ok ? C'est fini entre nous, ok ? C'est fini ! Pas de problème, de toute façon moi aussi j'en ai marre, tu fais aucun effort, je suis fatiguée Moi je fais rien moi, moi je fais pas d'effort moi Et la moquette que je t'ai installée, et le carnage dans ta salle devant Et tes pétards, tes fucs, tes caprices Et tes rêves où je fais banquette, quand il y en a des banquettes Et mon analyse à 60 euros par semaine, va chier ! Voilà, c'est Stéline Me gonfle pas, tu vois bien qu'elle s'en charge Attends, t'as bien parlé d'une analyse à 60 euros ? Non, j'ai parlé d'une valise que j'avais offerte de 60 euros Ah ouais ? Ce serait pas plutôt le prix de celle que tu viens de prendre ? Enfin mon petit dévers, t'as quand même pas un vélo dans la tête, t'es pas fou ? Mais quel jour on a ? Quel jour on a ? Mais arrête, il n'y a pas besoin d'être fou pour suivre des analyses Il suffit d'avoir des problèmes, ce qui est mon cas, voilà, j'ai des petits problèmes Ouais mais quel problème ? T'es pas trucidaire ? Mais Jean-Claude, mais je t'explique, c'est pas grave On a tous temps en temps, on porte un masque, voilà, on joue un jeu et parfois on se prend pour un autre, voilà, je me prends pour un autre en ce moment Mais je lui parle pas à l'autre moi, moi je te reçois 5 sur 5, hein ? Puis je vais lui parler à ton tout bip, tu vas voir ? Non, 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 Jean-Claude, sors tout pas, tu te mêles pas de ça Mais enfin Hervé, et 60 euros par semaine, tu y vas, toutes les semaines, il pourrait te faire un prix quand même pour être plus commerçant Moi je connais des dames moins fiers, hein ? Écoute, le prix fait partie de la thérapie, ça aide à guérir, voilà, c'est tout Ah bah moi ça me rendrait malade, moi, enfin bon, si c'est toi, ça peut t'arranger Bon, écoute, tu veux bien me laisser, Jean-Claude ? Tu veux bien me laisser, Jean-Claude ? Ouais, ouais, ouais Merci Jean-Claude Enfin, c'est quand même 60 euros la séance, hein, ça Oui, tu veux bien être discret à ce sujet-là, Jean-Claude aussi ? Tu veux bien être discret, Jean-Claude ? Oui, oui, oui Merci C'est la cravate qui vieillit, euh... T'es au courant pour Hervé ? Quoi ? Eh bah il paraît qu'il devient moitié zin, ça Je te jure, une fois par semaine, il va dans un hôpital pour voir un psychiatre Ah bon, mais t'as appris ça comment, toi ? C'est Jean-Claude qui me l'a dit à la cantine, il était tout retourné Il paraît qu'il se prend pour quelqu'un d'autre, on ne sait même pas qui Bah c'est dur, ça, mais depuis quand ? Bah à mon avis, c'est depuis qu'il est avec Fred, elle est beaucoup trop jeune pour lui, il pète les plombs, il ne sait pas la tenir Je sais, j'ai eu l'exemple avec mon premier divorce, alors... Ah mais t'aimes pas, tu sais, avec Fred... Allez-vous, ça va ? Ça va, tout baigne, t'inquiète pas Hervé Mais qu'est-ce qu'elle a, elle ? Ça va, tout baigne, t'inquiète pas Hervé Ok, laisse tomber, j'ai compris Jean-Claude ! Il est con, puis Jean-Claude en tête de gondole Qu'est-ce qu'il a besoin de bavasser, maintenant je passe pour un bain avec moi Oh mais arrête, ça va aller, tout peut s'arranger, tiens T'as qu'à aller voir Serge, c'est le psy, il peut faire le médiateur, explique-le Mais arrête Fred, Serge est un escroc, tout le monde le sait, il n'a pas de diplôme C'est un con, même s'il voulait m'aider, il m'en pensera encore plus Ce tocard là, j'ai de dire une tue Tu voulais dire quelque chose ? Non, non, je... Fais-moi confiance, je peux t'aider Oui d'accord, t'es à combien toi ? 70 Ah, ça fait mal Oui, mais je vais rajouter le massage Ah d'accord, fais-moi ça Eh, elle est marrante ta veste Jean-Claude, enfin elle est pas commune quoi, tu l'as acheté où ? Ah oui, je peux pas donner mes adresses, excuse-moi, ouais Et toi, qu'est-ce que tu penses de la mienne ? Oh bah écoute, toi, t'es toujours sapé en noir, alors, bon bah quand tu te pointes à la boîte, sans vouloir de vexer, on dit, tiens, là le croque-mort C'est marrant comme toi, quand tu te pointes, tout le monde dit, tiens, là le clown, marrant, non ? Enfin, quand c'est toi qui raconte, c'est bidonnant, c'est drôle et tout Faire attention, moi, c'est que là, t'as des pellicules, ça jure, c'est un peu là aussi Là aussi ? Oui, pardon Ah, Vincent, vous n'aurez pas vu Jean-Claude ? Non Il doit remplir ses feuilles de route, c'est urgent Il est pas dans son bureau ? Non, enfin, il doit pas être loin, ça va, c'est sur son fauteuil Ah bah si ça va, c'était sur son fauteuil, c'est qu'il est pas très loin, c'est logique Je vais prendre un copain Ah, Vincent, tu sais pas où est Jean-Claude ? J'attends ses comptes rendus avant ce soir, il est impossible de mettre la main dessus Mais c'est pas possible, vous cherchez tous Jean-Claude, là, vous voulez qu'est-ce que j'ai avec lui, ou quoi ? Non, c'est qu'il le cherche, tant qu'il le cherche, vous mettez un avis de recherche, là, puisque vous y êtes, là Ça va pas être loin, mais j'ai dû sa veste sur son fauteuil, dans son bureau J'ai demandé à Jeanne Mais si sa veste est sur son fauteuil, dans son bureau, c'est qu'il est pas très loin, c'est logique, non ? Alors, R.S. à la caserne ? Oh la vache, la veste ! Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a, ma veste ? Non, non, c'est juste que c'est rare, comme veste Ah, attends, tu sais que la classe, c'est l'atout du commercial, hein ? Oh, bah tu es métonne Dis-moi, parce que tu t'intéresses aux vestes Ouais Tu connais le coût de la double veste ? Non, c'est quoi la double veste ? Alors tu prends deux vestes identiques, qui ont burlingue avec T'en es traîné une négligemment sur le dossier de ton fauteuil Et hein, pour faire croire que tu es dans les parages Et puis pendant ce temps-là, toi, tu vas siroter un petit jour, tranquille, les mains sur les couilles, en terrasse Ah, t'es trop fort, J.C. Eh ouais, t'es un king Eh bah ouais, avec ça, tu balades tout le monde Où qu'il est, J.C. ? Il est passé par ici, il repassera par là Bon, allez, j'y vais, je vais parler de ce Renat Lucarzy dans la quatrième Eh, il ne faudrait pas qu'il porte sans moi Ah, Nancy, alors c'est compte rendu, ça vient ou non ? Écoutez, Jean-Guy, j'aimerais bien, mais il manque encore celui de Jean-Claude Cela dit, il ne doit pas être loin, sa veste, vous savez, sa veste orange Elle est encore dans le bureau Non, 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 je suis passé devant, je n'ai pas vu de veste Eh, vous avez vu la touche que j'ai là-dedans ? Avec ça, je suis bon pour vendre des machines à laver, moi Quel clown, ce Jean-Claude Vous n'aurez pas du nouveau sarcasm, vendré, on cherche Jean-Claude, vous savez où il est ? Bah non, moi j'ai pris ça dans son bureau, c'est tout Jean-Claude, dépression, petit Jean-Claude Qu'est-ce que vous faites, ça fait deux heures qu'on vous cherche partout Moi ? Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez deux vestes identiques au bureau ? C'est charmant, hein ? Ah ouais, c'est... Où est-ce que tu l'as acheté ? Alors non seulement, bon, je suis privé de bistrot pour deux mois Mais en plus, il m'a sucré ma prime de fin de mois, Jean-Guy, c'est pas cool ? Ah ouais, et tu viens de te prendre une double veste, hein ? Une double veste ? Oui, j'ai compris, avatars ! Dis-moi, André, tu pourrais pas me l'enlever, là, tu vas me la déformer avec tes épaules de marins pêcheurs, là, c'est pas ta taille, André ! Oh, tu me saoules ! Allô ? Non, je peux pas descendre, là Quelle tournée générale ? Mais il est hors de question que je rince toutes les gueules saoules du balto, hein ? Mais... Bon, et passe-moi, mon loup de maintenant ! Dis-donc, t'es scorpion, ton Hervé ? Bah t'as des soucis à te faire parce que ton horoscope, il est pas joli, joli ! Tu vas avoir des soucis cette semaine, je te le dis, moi ! Attends, Jeanne, je vais pas me mettre à flipper parce qu'il y a un scribouillard qui écrit des conneries dans ton canard débile ! Moi, mon destin, je l'écris tout seul, à la force du poignet ! Ah non, je me suis trompée, signe ! Ah non, 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 en fait, scorpion, c'est très bon ! Ah non, c'est très bon ! Fais voir ! Bonjour, Jeanne ! Ça va ? Bah pas vraiment, parce que pour les sagittaires premiers décors comme moi, c'est pas une bonne journée ! Tu te quels signes, toi ? Ah, bah tu devrais le deviner ! Le signe qui va très bien avec les sagittaires premiers décors ! Capricorne ! C'est Capricorne ! Oh, mais c'est génial ! Tu t'intéresses à l'astrologie, toi, un psychologue ? Ah, bah, tu sais, Jeanne, là où la science s'arrête, le mystère commence ! Et souvent, les grands scientifiques sont de grands mystiques ! Et puis après tout, pourquoi les planètes n'agiraient pas sur nos vies ? Mais c'est ce que je dis toujours ! Ah ! Eh oui, parfois, face à l'inconnu, le scientifique se raccroche aux étoiles ! Ça, c'est vraiment tout le caractère du Capricorne ! Et en plus, je te calculerai des chiffres pour te faire ton astro-régime ! Ah oui, tu verras, c'est super efficace ! Et sinon, c'est quoi ton ascendant ? Mon ascendant ? Oui, t'es né, à quelle heure ? Euh, bah, minuit, minuit et demi... Oh, minuit ou minuit et demi ? Parce qu'attention, une demi-heure près, c'est plus le même ascendant ! Ah oui, regarde, minuit et demi, c'est ascendant scorpion comme moi ! Et la voilà comme toi ! Ascendant scorpion ou minuit et demi ? Oh, bah, c'est dommage ! Hein ? Mais pourquoi c'est super ? On a le même ascendant ? Mais on n'a pas le même signe ! Hein ? Ah, bah, eh oui ! Si on a le même ascendant et pas le même signe, c'est ce qu'il y a de pire ! Ah, bah, ça ne marchera jamais entre nous deux ! Hein ? Ah, voilà, une demi-heure près, c'est ballot, hein ! Mais non, mais... Non, mais attends, Jeanne, c'est quand même pas une demi-heure de différence qui va influencer le fait que toi, moi, nous, euh... Enfin, on n'a qu'à dire que je suis né à minuit ! Mais enfin, c'est pas possible, c'est à dire une minute près ! L'astrologie, c'est une science exacte ! Je suis désolée, mais un capricorne ascendant scorpion n'a rien à faire avec un sagittaire ! Non, mais attends, Jeanne, sérieusement, c'est trop bête, on y était presque là ! C'est idiot, on s'en fout de l'astrologie de mes deux, là ! Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Euh, rien ! Ah oui, ça y est, d'accord, j'ai bien compris, tu m'as pris pour une conne, c'est ça ? Mais non, moi... Ah, t'es un bélier ! Ah oui, ça y est, j'en suis sûre, maintenant ! Tes réactions, c'est typique d'un bélier ! Et tu m'as menti, parce que tu sais que les sagittaires, ça déteste les béliers ! Malhonnête ! Mais non, attends, ça me revient ! Je suis taureau ! Hé, taureau, c'est bien ça, taureau ! Astromag ? Tu t'intéresses à ces conneries, toi ? Oh non, non, c'est Jeanne qui l'a oublié ! Ah ouais ? Je vais lui ramener ! Ouais, ouais ! Bon, facile de lui mettre un coup à Jeanne, hein ! Crétin ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Hé, hé, hé ! Hé, hé, hé ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! T'as vu ? Quoi ? Eh ben, ils l'ont fait passer, leur loi à la con ! Maintenant, s'ils te chopent au volant et que t'as fumé un joint, ben, t'es carrément un criminel ! Ben, je m'en fous, moi, hein ! Je fume pas, hein ! Oh ! Ah ! Ya ! Oh, je suis nage, je suis nage ! Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Hé, bonjour quand même, monsieur Dumont ! Bonjour, Margot ! Qu'est-ce que tu fais, là ? Ben, je travaille ! J'avais une prestation dans la tour, alors, ben, je me suis dit que c'était l'occasion de te choper ! Ben, enfin, une prestation dans la tour, je comprends pas, t'es toujours... Toute ? Ouais, bien sûr ! Mais je travaille de plus en plus en entreprise. Ben, tu sais, avec les conneries de Sarkozy, le frottoir... Non, non, moi, j'ai une formule K, là, au bureau, ça rend très bien ! Très bien, bon... Tu l'as pour mon blé, chéri ? Euh... Oui, 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 j'avais l'intention de passer de voir, mais là, je suis un peu juste en ce moment... J'ai verre ! T'es un peu de client, on va pas se fâcher ! Alors, tu sais quoi, tu vas me présenter tes collègues, que je fasse un peu de clientèle ! La prospection à l'entreprise, c'est ce qui est le plus dur ! Non, mais c'est pas... Non, écoute, voilà, je vais te faire un chèque pour te rembourser la moitié, et à la fin du mois, je passe te voir, j'en ai très envie en plus ! Eh ben, ok ! La moitié en fric, la moitié en collègues ! Bonjour, monsieur ! Oh non, pas lui ! Jean-Claude Convenant, 4 commerciales très enchantées ! Moi, c'est Margot, copine d'Hervé ! Ah ouais ? C'est sympa, ici ! Ah ben, on fait tout pour, hein ! Dis-moi, Hervé, tu m'avais pas présenté ? Non, voilà, ça y est, c'est fait ! Alors, toi, tu te fais ton chèque, et tu te tires, d'accord ? Tu me laisses bosser ? Il est chiant ! On va croire qu'il veut pas qu'on se rencontre ! Ah, ça serait ballot, parce que... Euh, Premio, j'adore votre prénom, Margot ! Moi, j'adore les hommes qui ont pas peur de sourire aux femmes ! Ok, d'accord, j'ai compris, je te fais un autre chèque, et tu te tires, d'accord ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chèque, à la fin ? Mais tu comprends pas que c'est une conne, si tu es ? Et je lui dois du blé, et toi, t'essaies de l'emballer comme un con ! Tu fais chier, Jean-Claude, hein ! Sans déconner ! Ouais, et là, tout de suite, t'y vois, je travaille, mon grand ! Ouais ? Alors, tu te dégottes un billet de sang, je te fais un truc toute ta vie, t'en par la tête ! Oui, je vais... je vais chercher ! Je vais bouger, pardon ! Il va chercher quoi ? C'est un métier ! C'est un métier ! Je sais ! Merci ! Je te rangerai, c'est que tu poses le deuxième à la fin du mois, parce que... Ah, bonjour, mademoiselle ! Mademoiselle Lebrun, qui est dans le commerce, et qui est passé nos grandes visites, mais qui s'en allait, là ! Jean-Claude Lecoigne, des rages dans ses murs ! Mademoiselle, je n'oublie jamais un visage, et je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part ! Je ne sais pas où, mais... Moi, je m'en souviens, très très bien, même ! Non, je voulais chercher ! Je suis un chante homme ! Ah, il y a une chante, on peut y... Oh, Jean-Claude ! Dites-donc, convenant ! Vous voyez bien que nous deux visons, mademoiselle et moi, hein ! Ben, c'est pas possible, ça, Jean-Claude, parce que moi, j'étais là avant, alors... Pétine, avant quoi ? Euh, avant qu'il la raccompagne au train, parce qu'elle est pressée, il faut y aller, maintenant ! Allez ! Au revoir, mademoiselle, au revoir ! On se reverra, Jean-Claude, parce que c'était pas, je me reviendrai ! Charmante, hein ! Formidable, cette jeune fille, hein ! Tout à fait ! Oui, j'ai déjà vu quelque part ! Je ne sais pas où, mais j'en suis sûr que... Je ne sais pas si une amie de Jean-Claude ! Ah, oui ! Ah non ! Non, non, j'ai jamais vu ! Ah, mais moi, non, non ! Bon, allez, au tapin ! Au travail, au travail ! Allez, hop, je crois vous ! On se voit jamais, on a envie de travailler ! Ridicule ! Sortons, un peu ! Tu te revois là, t'as mis le temps, Lucky-Luc ! Oh, dis donc, regardez ! C'était, c'était, c'était beau ! Or, pour 100 euros, elle a pas dû te faire ! Ah, mais attends, beaucoup plus que ça, Hervé ! Moi, j'ai dû mettre au bout, hein ! Tu connaissais le... Pousse-pousse japonais ? C'est pas vrai, sa grande spécialité, mais pareil, sa douille à mort ! Pas tant que ça, euh... Bon, les gosses partiront pas au ski cette année, mais... Écoute, je regrette pas, parce qu'à ce niveau-là, c'est plus du cul, c'est du manga, quoi ! Du manga japonais ! Au pays de Candy ! Au pays de Candy ! Comme dans tous les pays ! On s'amuse, on pleure, on vie aussi, hein ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada